je vous donne le conseil de la griffe noire pour j'aime bien ça fait camelot de plus pour deux euros de plus je vous donne deux chefs-d'oeuvre et de merveille alors déjà un truc énorme par rapport à laurent dodge gramrobe il les a écrit lui-même vous rendez compte il a écrit c'est le premier on avait adoré je sais pas si vous souvenez une histoire de paris par ceux qui l'ont fait c'est brillantissime il est anglais c'est brillantissime c'est drôle c'est ça donne vraiment une autre visage de paris c'est pas une fiche c'est alors le gars il a vraiment fait des recherches quoi c'est pas et puis alors j'ai beau essayer voyez il n'y a pas avec la complique la complicité de non non c'est c'est vraiment lui il a il a vraiment fait et alors si vous aimez paris c'est un indispensable c'est une merveille c'est un bijou de et puis alors ça se lit facilement c'est dire que c'est l'art anglo-saxon nous on est très très peu doué c'est dire des choses très intelligentes en emmerdant pas le monde donc le type il a fait des recherches d'enfer et vous lisez sac ça vous rend intelligent en plus ça vous donne envie d'aller dans paris avec ça vous allez passer un bon moment c'est en livre de poche ça prend pas de place et là il a fait la même chose que pépère il a fait une histoire buissonnaire de la france alors il a parcouru 2200 alors lui il n'a pas fait 2600 ans il a fait 22 1500 kilomètres alors à vélo en voiture partout il a parcouru toute la france et vous allez découvrir des coins absolument fabuleux et puis ça pas le côté superficiel de ça voyez puis c'est toujours avec de l'humour c'est merveilleusement traduit alors on peut le dire parce que je trouve qu'on donne pas elle s'appelle isabelle taudière donc je trouve qu'elle a fait un boulot fantastique parce que le style le style était très 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 bon et puis vous allez redécouvrir la france avec intelligence alors voyez vous avez pour les gens vous aimez pas vous avez hexagone de et puis si vous avez des gens que vous appréciez qui sont intelligents et qui aiment la france qui aime les choses un peu différentes délicates voilà ça s'appelle l'histoire de paris de gramrobe et ça s'appelle une histoire buissonnière de la france de gramrobe sécher et chant ce sont des merveilles